Genèse, chapitre 27 Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils ! » Il lui répondit, « Me voici ! » Isaac reprit, « Je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Prends donc maintenant tes armes, ton carquois et ton arc, va dans la campagne et chasse-moi du gibier. Fais-moi un régal, comme je l'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que je te bénisse moi-même avant de mourir. » Rébecca écoutait tandis qu'Isaac parlait à son fils Esaü. Esaü s'en alla dans la campagne pour chasser du gibier et pour le rapporter. Alors Rébecca dit à son fils Jacob, « Voilà ce que j'ai entendu. Ton père parlait à ton frère Esaü et disait, Apporte-moi du gibier et fais-moi un régal que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix et fais ce que je te commande. Va me prendre au troupeau deux bons chevraux. J'en ferai pour ton père un régal comme il l'aime. Tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, Rébecca, « Oui, mais mon frère Esaü est velu, tandis que moi je ne le suis pas. Peut-être mon père me tâtera-t-il et je passerai à ses yeux pour un trompeur. Je ferai alors venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me prendre les chevraux. Il alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un régal comme son père l'aimait. Ensuite, Rébecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à sa portée dans la maison, et les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit de la peau des chevraux ses mains ainsi que son cou qui était glabre. Puis elle mit le régal et le pain qu'elle avait préparé dans les mains de son fils Jacob. Celui-ci vint vers son père et dit, « Mon père, Isaac dit, me voici, qui es-tu, mon fils ? » Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. « Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que tu me bénisses toi-même. » Isaac dit à son fils, « Comme tu as vite fait d'en trouver, mon fils. » Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, a fait venir le gibier vers moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc, et que je te tâte, mon fils, pour savoir si, oui ou non, tu es bien, mon fils Ésaü. » Jacob s'approcha de son père Isaac, qui tâta et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme celle de son frère Ésaü, et il le bénit. Il dit, « C'est bien toi, mon fils Ésaü ? » Il répondit, « Oui. » Isaac dit, « Serre-moi, et que je mange du gibier de mon fils, afin que je te bénisse moi-même. » Jacob le servit, et Isaac mangea. Il lui apporta aussi du vin, et il but. Alors son père Isaac lui dit, « Approche donc, et donne-moi un baiser, mon fils. » Il s'approcha et lui donna un baiser. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit, en ces termes. « Oui, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel, et des ressources de la terre, du blé, et du vin nouveau, en abondance. Que des peuples te soient asservis, et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. « Maudit soit celui qui te maudit, béni soit celui qui te bénit. » Isaac finissait de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, que son frère Esaü revint de la chasse. Il fit aussi un régal qu'il porta à son père. Il dit à son père, « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que tu me bénisses toi-même. » Son père Isaac lui dit, « Qui es-tu ? » Il répondit, « Je suis ton fils premier-né, Esaü. » Isaac fut saisi d'un grand trouble, d'un trouble extrême, et il dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté ? » « J'ai mangé de tout avant que tu viennes, et je l'ai béni. » « Aussi sera-t-il béni ? » Lorsque Esaü entendit les paroles de son père, il poussa un grand cri extrêmement amer et dit à son père, « Moi aussi, bénis-moi, mon père. » Isaac répondit, « Ton frère est venu avec ruse et il a pris ta bénédiction. » Esaü dit, « Est-ce parce qu'on lui a donné le nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois ? Il avait déjà pris mon droit d'aînès et maintenant, il a pris ma bénédiction. Il ajouta, « N'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi ? » Isaac répondit à Esaü, « Voilà, je l'ai établi ton maître, je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs et je l'ai pourvu de blé et de vin nouveau. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ? » Esaü dit à son père, « Tu n'as donc que cette seule bénédiction, mon père. » « Moi aussi, bénis-moi, mon père. » Esaü se mit à sangloter. Son père Isaac lui répondit, « Voici, ta demeure sera privée des ressources de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là, tu briseras son jou de déçu ton cou. » Esaü prit Jacob en aversion à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Esaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père approchent et je tuerai mon frère Jacob. » On rapporta à Rébecca les paroles d'Esaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob son fils cadet et lui dit, « Voici que ton frère Esaü veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, va te réfugier chez mon frère Laban à Aran. Tu resteras auprès de lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère soit calmée. Quand la colère de ton frère se sera détournée de toi et qu'il aura oublié ce que tu lui as fait, alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux le même jour ? » Rébecca dit à Isaac, « Je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. si Jacob épouse une Hittite, une des filles du pays, comme celle-là, à quoi me sert la vie ? »